Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Le messie is back. Prenez place, on va parler d'Achraf Hakimi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques temps, il a été accusé de choses pas très catholiques. Et le tribunal des réseaux sociaux, le tribunal de Twitter l'a déjà condamné d'office. Pas de présomption d'innocence, il est coupable. Entre temps, sa femme a demandé le divorce parce qu'elle ne veut pas que son image soit associée à l'image d'un homme comme Ashraf Hakimi. Et lors du divorce, elle aurait demandé la moitié de sa fortune. Il a dit ok, tu veux la moitié, il n'y a pas de soucis, il signe les papiers du divorce, il se sent mis d'accord et tout. Arrivé devant le tribunal, ils se sont rendus compte que finalement, Ashraf Hakimi n'a rien, n'a plus aucun bien. Sur son compte bancaire, il n'a rien. Quelques temps avant, il avait mis toute sa fortune au nom de sa mère. Tout le monde la clame, tout le monde la clame, oui c'est le meilleur, ainsi de suite. Mais vous connaissez, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on a un peu de tout. Tout le monde est juge, tout le monde est avocat. Ils connaissent tous la loi. Bon, ils sont sortis pour nous dire ce qu'ils en pensent, que ce n'est pas vrai, que ceci, que cela. Ils nous ont sorti des textes de loi française alors que le gars, il n'est pas du tout français. Il est marocain, espagnol, rien à voir avec la France, mais ils nous ont tout sorti. Depuis l'annonce de cette affaire, tout le monde donne son avis. On a des montages. Ashraf Hakimi est mbappé dans le supermarché à Paris en attendant que la mère de Hakimi confirme le retrait effectué par son fils. C'est hyper drôle. Un gars béninois a voulu faire comme Hakimi et a donc mis toute sa fortune au nom de sa mère, la vieille à tout prix, pour faire don au pasteur de l'église. C'est super drôle. Et, quelques temps après, rebondissement sur l'affaire Hakimi. Elle devra diviser, c'est plutôt sa femme, elle devra diviser sa fortune à elle en deux. Le média américain The Shad Room confirme que toute la fortune d'Hakimi est sous le nom de sa mère, mais, en plus du fait que sa femme ne recevra pas un centime venant du joueur, elle devra diviser ses biens à elle en deux, puisqu'ils sont sous communauté de biens. On sait tous que cette affaire est fake, mais s'il vous plaît, laissez-nous streamer, on paie. Et qu'est-ce que vous en pensez d'autre ? Tu te traites de fils à maman ? Si tu voulais léguer toute ta fortune à ta maman, pourquoi tu ne t'es pas mariée avec ta maman, ta femme, ta soutenue ? On ne sait pas, mais voilà, tout le monde donne son avis. Bon, vous, vous en pensez quoi ? C'est drôle, chacun fait son argent de son côté. Tu ne peux pas vivre en comptant sur l'argent d'une autre personne. Voilà. Et puis, d'un côté, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, pour le meilleur, tout le monde est là, mais quand il s'agit du pire, tout le monde s'en va et je ne trouve pas ça très cool. Je ne vais pas la condamner et je ne vais pas condamner Ashraf Hakimi non plus. Et l'histoire est fake, laissez-nous streamer en paix. Moi, c'est Indiana Shelley, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Essayez de détendre un peu vos streams, ça va vous faire du bien. À très bientôt.